Pour beaucoup d'entre nous, le temps est notre pire ennemi. Il paraît interminable quand tu dois bosser sur ta présentation en PowerPoint, mais il file comme un éclair quand tu scrolles sur ton smartphone. Tu luttes toute la journée pour avancer sur ton projet, et juste avant d'éteindre ton ordinateur pour prendre ta soirée, tu regardes ta to-do list et tu réalises que tu n'as rien accompli. Et là, la frustration et la culpabilité commencent à te ranger. Tu es frustré, tu te sens nul et tu penses que tu ne vaux rien. Encore une journée de gâchés, est-ce que tu mérites même de prendre ta soirée ? Et le pire, c'est que demain, tu referas la même chose. Heureusement, il y a des études qui montrent qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. Tout ce qu'il faut faire, diviser sa journée en petites plages horaires, et pendant ces petites plages horaires, travailler avec une intense concentration sans aucune distraction. Et c'est de là qu'est née la méthode Pomodoro. Le plan de cette vidéo. Dans la première partie, je t'explique la méthode, qui l'a créée, pourquoi il l'a créée, et comment l'appliquer concrètement. On verra ensuite les bienfaits de cette méthode. Est-ce qu'elle est faite pour toi ou est-ce que tu devrais opter pour une autre méthode ? Je te dirai ensuite ce que je pense de cette méthode après l'avoir testée pendant maintenant plusieurs semaines. Et finalement, si tu as envie de tester, je te donnerai quelques outils et astuces pour bien démarrer. Tout a commencé avec ce personnage, Francesco Cirillo. Quand il était à l'université, il galérait à se concentrer pour étudier ses cours. Et il eut quelque part que c'était important de décomposer sa journée en petits morceaux afin d'être plus productif. Et là, dans sa cuisine, il trouva un minuteur en forme de tomate. La technique Pomodoro est aimée. Donc tu l'as compris, Pomodoro, c'est le mot italien pour tomate, et c'est l'élément central de cette méthode. Une tomate, c'est une session de travail de 25 minutes pendant laquelle tu travailles sur une seule tâche prédéfinie. Cette session doit être ultra intense sans aucune distraction. L'auteur dit même dans son livre, pour chaque session, soyez autant impliqué que si c'était le jour de votre mariage. Si pendant la session, tu craques et tu regardes par exemple WhatsApp ou tes mails alors que tu n'étais pas censé le faire, game over, tu dois recommencer la session depuis le début. Et finalement, il n'existe pas de tranche de tomate. Une session Pomodoro est toujours 25 minutes, donc tu n'as pas le droit de faire une pause au milieu de la session pour recommencer plus tard. La seule exception à cette règle, comme le dit l'auteur, c'est si toi ou ta maison est en feu. Et le but, tu t'en doutes, c'est de manger le plus de tomates dans la journée. Alors concrètement, comment faire ? Tout d'abord, tu établis ta to-do list de la journée. Ça en a souvent parlé. Tu établis ta liste de tâches à faire durant la journée, et tu mets des priorités. Ensuite, à côté de chaque tâche, tu vas mettre le nombre de tomates, le nombre de sessions de 25 minutes que tu penses avoir besoin pour accomplir chacune d'entre elles. Et là, tu commences ta session de 25 minutes. Tu peux utiliser un minuteur en ligne ou un minuteur physique, ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Une fois la session de 25 minutes terminée, tu peux prendre une pause de 5 minutes. Quelques règles concernant ces pauses. Les pauses sont obligatoires et non optionnelles. Ces pauses sont faites pour te détendre et déconnecter, donc ne passe pas 5 minutes sur TikTok. Lève-toi, marche un petit peu, aère la pièce dans laquelle tu travailles. De retour de la pause, tu attaques ta deuxième session de 25 minutes. Puis tu continues d'alterner les sessions de travail et les pauses de 5 minutes. Après avoir ingurgité 4 tomates, tu peux prendre une pause un peu plus longue de 15 à 25 minutes. De retour de cette longue pause, tu répètes le process à nouveau. Dans une journée normale de travail, si tu arrives à dévorer 12 tomates, c'est déjà super bien. 16, c'est vraiment le top. Alors pourquoi cette méthode ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Pourquoi 25 minutes et pas 35 minutes ? Premièrement, elle est très utile pour les procrastinateurs récidivistes. Attaquer une journée entière de travail, surtout si c'est des tâches qui ne te réjouissent pas du tout, ça peut être vraiment déprimant et démotivant. Quand on se sent pas bien, quand on se sent démotivé, qu'est-ce qu'on fait ? On fuit pour se sentir bien, donc on fuit pour aller faire quelque chose de souvent beaucoup moins productif. En revanche, 25 minutes, c'est envisageable. 25 minutes, c'est assez long pour faire assez de progrès dans ta tâche, mais c'est assez court pour ne pas être découragé à attaquer. Si par exemple, t'as pas du tout envie d'attaquer une tâche super ennuyante, et que t'as trop envie de regarder tes mails, eh bien tu sais que tu pourras le faire dans moins de 25 minutes. Donc c'est tenable. Et ça, ça permet souvent d'attaquer. Et on le sait, le plus dur, c'est de commencer une fois que t'y es, c'est souvent pas si terrible. Deuxième avantage de cette méthode, comme le dit l'auteur, ça te permet d'améliorer ton flow et ton focus. Cette méthode te permet de privilégier la qualité à la quantité. Au lieu de voir ta journée comme un gros blog de 8 heures de travail plus ou moins productif, là, tu vas être concentré sur par exemple tes 12 sessions de 25 minutes. Et ça, ça te donne une garantie de concentration et de productivité. C'est fini les « ah, j'étais toute la journée au travail, mais je sais pas du tout ce que j'ai accompli ». Donc là, tu vas être beaucoup plus conscient de tes heures effectives. Combien d'heures as-tu vraiment travaillé aujourd'hui ? Ensuite, la technique te force à bien définir tes tâches, à ensuite créer des sous-tâches et à les intégrer dans des sessions de travail de 25 minutes. C'est beaucoup plus digeste de manger une tomate qu'un potager tout entier. T'as pas besoin de te concentrer sur le projet tout entier. Tu te concentres uniquement sur les sous-tâches et ça, c'est beaucoup plus motivant. Et avec le temps, tu seras meilleur pour approximer combien de temps te prendra chaque tâche et sous-tâche. Ensuite, cette méthode te procure une grosse satisfaction. Parce qu'à la fin de la journée, au lieu d'avoir accompli juste un tout petit peu d'un grand projet, tu auras accompli plein de sous-tâches de ce projet. Et tu verras, chaque tomate accomplie te rend fier et te motive à continuer à travailler. Travailler toute la journée sur un projet pour ne pas avoir accompli tant que ça, c'est beaucoup moins motivant que d'accomplir 4 pomodoris de sous-tâches après tes 2 premières heures de travail. Ensuite, le rythme de travail de cette méthode est beaucoup moins épuisant que si tu travailles par exemple 2h non-stop. Le fait de prendre une pause chaque 25 minutes te permet d'éviter cette fatigue que tu ressens quand tu viens de bosser 2h sans te lever. Et finalement, un point quand même très important, le fait de se lever chaque 25 minutes, c'est super bon pour ton corps. On le sait, on devrait marcher tous les jours au moins 1h et jamais rester trop longtemps immobile. Et donc pour ça, cette méthode est extraordinaire parce que tu ne seras jamais immobile plus de 25 minutes. Et en parlant de tâches et sous-tâches pour s'organiser, quoi de mieux qu'une application de prise de notes comme Notion ? Notion qui est à nouveau le sponsor de cette vidéo. Si tu me suis depuis un petit moment, je crois que tu commences à bien connaître l'application. Notion est devenu un petit peu mon partenaire officiel et long terme surtout. Et je les remercie vraiment de sponsoriser à nouveau cette vidéo. Pour moi, c'est un plaisir parce que c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours. Et donc c'est un plaisir de pouvoir vous parler d'un produit auquel je crois véritablement. Si par hasard tu ne sais pas, Notion c'est quoi ? Notion c'est un outil pour prendre des notes. Mais pas juste un outil pour prendre des notes. Ils ont un système super innovant. Tu peux prendre des notes toutes simples comme tu le ferais par exemple sur Word. Mais tu peux aussi utiliser des modèles super complexes. Par exemple, mon agenda où j'organise toute mon année, je te l'ai mis à disposition. Donc tu peux télécharger ce template-là, l'intégrer à ton espace de travail. Et surtout, tu peux le modifier comme tu le souhaites. Si par exemple, tu veux ajouter une rubrique supplémentaire adaptée à tes besoins, tu peux le faire. Ça c'est mon template, mais il existe aussi des milliers de templates différents. Pour organiser tes cours, prendre une nouvelle habitude, travailler sur un projet avec d'autres étudiants ou avec tes collaborateurs. L'interface est super facile d'utilisation, surtout que maintenant ils sont disponibles en français. Mais surtout, quelque chose de très utile, tu peux facilement collaborer. Donc tu peux partager tes notes, envoyer des documents. Que tu sois étudiant ou que tu travailles en entreprise, c'est un outil super puissant. Donc ils ont des plans payants, mais tu peux aussi l'utiliser de manière totalement gratuite. Si t'es intéressé, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Alors qu'est-ce que je pense de cette méthode, après l'avoir testé maintenant pendant environ 3 semaines ? Alors très honnêtement, je connaissais la méthode, j'avais déjà entendu parler, mais j'étais très dubitatif. Si tu me suis, tu sais que je suis plus fan de la méthode de la grenouille. Dès le matin, tu attaques ta plus grosse tâche et tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas terminé. Ce qui me dérange avec la méthode Pomodoro, c'est que c'est tellement difficile de se mettre au travail, d'entrer dans le flot, dans cet état de concentration intense. Pourquoi interrompre ça chaque 25 minutes ? Et en plus, moi je me connais, même avec des pauses de 5 minutes, je suis capable de me retrouver une heure sur mon téléphone à scroller sur TikTok ou Insta. Donc pourquoi prendre le risque à chaque fois, chaque 25 minutes, de ne pas réussir à me remettre au travail ? Et pourtant, après avoir testé cette méthode, je m'étais trompé, cette méthode est vraiment puissante. Mais j'ai adapté un petit peu la méthode. En gros, j'ai violé une seule règle, l'obligation de la pause de 5 minutes. Pourquoi ? Parce que je ne la trouve pas toujours nécessaire. Parfois, je suis par exemple en train d'écrire un script vidéo, je suis en plein dans l'écriture, je suis en plein raisonnement, et soudain, c'est la pause. C'est beaucoup trop court, ça me casse dans mon élan. Donc ce que je fais, je suis la méthode normalement, sauf que quand l'alarme sonne à la fin des 25 minutes, je trace ma tomate, je me lève, je m'étire un petit peu, mais je reste vers mon bureau, je ne les connecte pas vraiment, et je me pose rapidement la question, est-ce que j'ai besoin d'une petite pause de 5 minutes, ou est-ce que je continue à travailler ? Si je décide d'attaquer une nouvelle tomate, je suis obligé de la terminer avant de pouvoir prendre une pause de 5 minutes. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que pour moi, l'option de pouvoir prendre une pause après 25 minutes, c'est suffisant pour mettre au travail. Je sais que si j'ai une tâche à accomplir qui est horrible, j'ai l'option de prendre une pause dans 25 minutes. Arrivé à la fin de la session, si c'est effectivement trop horrible, je prends une petite pause de 5 minutes, mais souvent, j'attaque 2, 3, parfois 4 tomates sans interruption. Donc j'exploite la méthode Pomodoro pour me mettre au travail, mais ensuite, surtout le matin par exemple quand je travaille sur des tâches créatives, je fais des sessions beaucoup plus longues. C'est un peu un mélange entre la méthode Pomodoro et la méthode de la grenouille. Et c'est justement là qu'il faut être flexible, parce que ça dépend vraiment du type de travail que tu fais. Il y a des études qui montrent que le temps idéal de travail, c'est 52 minutes, suivi d'une pause de 17 minutes. D'autres études montrent que le temps de travail parfait, c'est 90 minutes, suivi d'une pause un peu plus longue de 20 à 30 minutes. Donc c'est à toi d'expérimenter et trouver ce qui te convient. Mais évidemment, ça dépend des tâches que tu vas faire. Si c'est par exemple une tâche administrative super ennuyante, je peux comprendre que tu as envie de prendre une petite pause de 5 minutes. Mais parfois, si tu es plongé dans quelque chose, 25 minutes c'est un peu court, mieux vaut y rester. Perso, j'essaie aussi de rester un peu flexible. Par exemple, l'alarme sonne, mais qu'il me reste encore 2 minutes pour finir la tâche, je finis ce que j'ai à faire, je compte ça comme une seule tomate, mais je ne vais pas prendre une pause de 5 minutes pour ensuite travailler 2 minutes sur cette tâche avant de faire une autre tâche. En revanche, je ne me permets jamais de travailler moins de 25 minutes. Une petite remarque aussi sur cette pause de 5 minutes, cette pause, elle est quand même dangereuse. Parce que 5 minutes, c'est très court. Si par exemple, tu prends ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, le temps va passer super vite et sans temps de compte, t'auras passé 20 minutes. Et si tu fais des séances de travail de 25 minutes avec des pauses de 20 minutes, c'est pas très équilibré. Donc si tu prends ta pause de 5 minutes, c'est fait pour se lever, aérer un peu ta pièce, aller aux toilettes, boire un peu d'eau, mais pas plus. Concernant le minuteur, alors l'auteur du livre recommande d'utiliser un minuteur comme celui-ci, un minuteur traditionnel. Pas obligé d'être en forme de tomate, bien sûr. Il recommande ça parce qu'il dit que quand tu attaques une session de 25 minutes, le fait de tourner, ça te fait prendre conscience que la session commence. Et tu peux plus mettre sur pause, t'es obligé d'attaquer. Et ça va peut-être te paraître étonnant, mais il recommande aussi de travailler avec ce petit bruit parce qu'il dit que ça permet de mieux différencier les moments de travail des moments de détente. Mais la technique est devenue très populaire et il existe plein de minuteurs en ligne. Moi, je vais t'en recommander un que j'ai beaucoup utilisé. Sur ce minuteur-là, il te suffit simplement d'appuyer sur Start quand tu commences une session de travail. Et le gros avantage de ce minuteur en ligne, c'est que tu peux faire plein de réglages. Donc par exemple, moi, j'ai transformé la pause de 5 minutes en 1 minute. Et si par hasard, je décide de prendre une pause de 5 minutes, eh bien, je mets l'application sur pause et je mets un minuteur de 5 minutes sur mon smartphone, par exemple. Tu as aussi l'option d'avoir les petits bruits du minuteur. Tu peux choisir le volume, tu peux choisir le rythme. J'aimerais maintenant revenir un petit peu sur ce minuteur-là. Alors, je dois vous avouer, j'ai acheté ce minuteur pour cette vidéo. Et vu que l'auteur en parlait dans son livre, je me suis dit que j'allais tester. Ça fait maintenant deux semaines que je l'utilise pour mes séances de travail. Je dois le dire, je préfère ça au minuteur en ligne. Il est vrai que le fait de tourner la tomate, ça te rend vraiment conscient que la séance de travail commence. Et par rapport à un minuteur en ligne, tu peux facilement mettre sur pause et ensuite redémarrer. Là, si je veux mettre sur pause, je suis obligé d'annuler ce que je viens de faire. Et ça, même si ça peut paraître anodin, ça te fait un peu échouer ta session. Tu n'as pas mis sur pause puis redémarrer. Tu as voulu commencer une session, tu as dû annuler. Donc, c'est plutôt un échec. Donc, tu auras beaucoup moins envie d'abandonner d'une fois que tu as commencé une session. Pour ce qui est du bruit, honnêtement, au début, je me disais que ce serait impossible de travailler avec. Et pourtant, je trouve ça génial. Alors, petit bémol, moi, je travaille avec ça, mais j'ai toujours avec moi mes écouteurs anti-bruit. Donc, je les mets, j'ai mon minuteur. Et ça, ça atténue quand même beaucoup le bruit du minuteur. C'est vrai que si je n'avais pas ces écouteurs, le bruit serait peut-être un petit peu trop fort. Ça peut être un petit peu pénible. Si tu n'as pas d'écouteurs, ce que je peux te conseiller peut-être, c'est de le mettre à une distance un peu plus éloignée de ton bureau. Comme ça, le bruit sera un peu atténué. Et en plus, ça te forcera à te lever quand la session sera terminée. Mais ce que j'aime avec ce petit bruit, c'est que réellement, ça marque le début d'une session de travail. Et ça te permet de mettre une sorte d'environnement de travail où tu sais que, voilà, c'est le moment de travailler. Tu ne peux pas commencer à prendre ton téléphone. Et ce petit bruit est un rappel constant. Alors, je dois vous avouer que la nuit dernière, avant de m'endormir, j'entendais ce bruit dans les oreilles. C'est un peu bizarre. Mais essaye, peut-être que tu auras une bonne surprise. Je profite aussi pour te dire que je vais publier bientôt sur cette chaîne un Study With Me méthode Pomodoro, mais adapté avec les pauses optionnelles. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en tout cas dans les commentaires. Donc voilà, à toi d'essayer, de tester, de trouver ce qui te convient. Et surtout, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao !